... Bonjour à tous. Vet4Haps, c'est effectivement un projet européen sur lequel une constatation a été faite. La constatation, c'est que dans le cadre du développement d'applications et plus spécifiquement ici, dans le cadre du développement d'applications mobiles, la compétence code ne suffit plus. C'est-à-dire qu'une application mobile, c'est quelque chose qui est utilisé par un spectre d'utilisateurs assez large. Et donc, la vision d'une application mobile, elle doit être tournée vers l'utilisateur. Ça implique des compétences, entre autres en design et en business. Alors, business marketing, on va dire business d'une manière générale. Voilà. Donc, le projet Vet4Haps, c'est un projet qui a été développé avec dans l'idée de donner des ressources et de faire un cours, une formation pour des gens intéressés par le développement mobile, mais centrés autour de ces compétences-là et pas donc des compétences de code. Alors, voilà du coup le site web du projet qui est consultable, que je vous encourage à aller voir si vous voulez plus d'informations sur le contenu du projet et les différents partenaires. Alors, quelques mots sur les motivations. Pourquoi les applications mobiles ? Bon, alors ça, c'est relativement évident quand on est un petit peu dans les technologies de l'information. Le marché des applications mobiles, c'est l'un des plus florissants de l'Union européenne. Dans tout ce qui est IT, donc technologie de l'information, aujourd'hui, tout le monde veut développer du mobile et tout le monde y voit un intérêt. Donc, il y a une explosion au niveau du développement mobile et donc un besoin de compétences dans ce domaine-là. Donc, ça crée une forte demande en compétences de haut niveau. Conception et développement de services avancés. Donc, ça, c'est la partie vraiment purement technique. C'est-à-dire, il faut des gens pour savoir coder avec des frameworks assez spécifiques, des technologies assez diverses et variées. mais aussi, et donc, en design, en ergonomie. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'on n'utilise pas une application mobile de la même manière qu'on utilise une application desktop, une application classique. L'application mobile, ça s'utilise sur un petit écran avec ses doigts, sans périphérique, forcément ad hoc. Et du coup, ça nécessite de repenser l'ergonomie de l'application. Donc, il faut des compétences dans ce domaine-là. Ensuite, le modèle économique pour les applications mobiles n'est pas le même que celui des applications traditionnelles. Une application mobile, généralement, c'est gratuit ou très peu cher. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment compter sur le système de licence habituel pour rentabiliser une application. Il va falloir trouver d'autres moyens. Et donc, là encore, on a besoin de compétences pour savoir comment on diffuse une application, comment est-ce qu'on la rend populaire, comment est-ce qu'on va faire en sorte que les gens payent pour l'utiliser, et comment est-ce qu'on va en tirer un revenu substantiel. Le positionnement du projet, c'est donc autour de ces thématiques-là, on a commencé par un état de l'art et une enquête. Quelles sont donc les compétences les plus rares dans les applications mobiles ? Les gens qui ont été sondés, c'est des experts dans le domaine des technologies de l'information. Et donc, les compétences ont été identifiées, et il y a un programme de développement qui a été lancé, un programme de formation adaptée, qui sera disponible gratuitement pour tous. Alors, fin 2015, ça devait être fin 2016, j'imagine. Voilà, c'est-à-dire le projet se termine en fin août 2016, et donc ce sera disponible gratuitement pour tous, fin 2016. Alors, quels ont été les résultats de l'enquête préliminaire ? Les besoins, c'est ceux que j'ai déjà évoqués. Dans les domaines suivants, le design. La conception d'interface utilisateur. Encore une fois, une application mobile, c'est quelque chose qui a une interface très particulière. Déjà, le périphérique qu'on utilise pour communiquer avec l'application, c'est un écran tactile. Un écran tactile, ça n'a pas du tout les mêmes propriétés qu'un clavier ou qu'une souris. On peut cliquer, toucher plusieurs endroits à la fin. Les gestuels ne sont pas les mêmes. Ça n'a pas du tout la même utilisation que les périphériques d'une application desktop classique. Ensuite, l'interface aussi doit être différente. Typiquement, le concept de fenêtre disparaît dans une application mobile. On n'a plus de fenêtre. On a les différents volets d'une application. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut, quand on conçoit une application mobile, penser au fait que l'interface d'une part, l'interface d'interaction d'une part et la restitution utilisateur se font de manière différente, pas comme dans une application traditionnelle. Ensuite, si on monte d'un niveau, on a besoin de faire du design de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une application mobile, c'est quelque chose qui, généralement, est plus personnel, qui est plus proche de l'utilisateur qu'une application classique. Donc, ça veut dire qu'on doit attacher une importance toute particulière à ce que l'utilisateur lui-même va en retirer. Généralement, un utilisateur se fait une opinion relativement rapidement sur une application mobile. Il sait tout de suite si ça va lui plaire ou pas. Eh bien, ça, le résultat de cette chose-là, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et c'est crucial parce que c'est ce qui va conditionner potentiellement le fait qu'on va revenir à l'application et éventuellement sa monétisation. Et si on monte encore d'un niveau, ce qui serait bien, c'est que notre utilisateur, il soit satisfait de son expérience utilisateur, mais en plus, qu'il y ait une sorte de relation, quelque chose qui se fasse entre l'utilisateur et l'application elle-même, c'est-à-dire qu'il y soit attaché, émotionnellement parlant. Et ça, ça porte un nom, ça s'appelle le design émotionnel. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été identifié en termes de besoin de formation dans le design d'application mobile. Et c'est ce qu'on a mis dans le plan. Côté business, je vous l'ai dit, le modèle de licence classique n'est plus valable pour une application mobile, tout simplement parce que, et ça, je le tiens d'une entreprise qui fait des développements mobiles, qui m'a dit de texto, quand on paye son téléphone 1 euro, payer une application 1 euro, c'est cher. Et effectivement, payer une application 1 euro, il y a plein de gens qui trouvent que payer une application 1 euro, c'est cher. Donc, le modèle de licence traditionnel ne va plus. On ne peut pas vendre une application mobile 50 euros, ce n'est pas possible. Il faut trouver d'autres modèles de revenus. Donc, quels sont les différents modèles de revenus existants ? Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec une application mobile ? Ensuite, pour choisir le bon modèle, il faut connaître la valeur de son application, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle ajoute par rapport à l'existant ? Comment est-ce qu'on va pouvoir vendre ? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte de valoriser cette application-là pour pouvoir en tirer des revenus ? Et enfin, une fois qu'on est convaincu qu'elle a quelque chose de plus que les autres et qu'on est au courant des différents modèles qui permettent de financer une application, du coup, il faut en faire le marketing et la promotion. C'est-à-dire, il faut que les gens sachent qu'elle existe. Et rien que ça, ce n'est pas évident du tout parce qu'il y a plusieurs millions d'applications disponibles sur les stores des grands acteurs du domaine. Se démarquer, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Alors, au niveau du contenu du MOOC, il y a donc trois modules dédiés au design qui sont les trois modules que j'ai évoqués juste avant. Donc, ergonomie. L'ergonomie au sens où est-ce que je place mes boutons, quelle couleur je dois utiliser, à quoi ça ressemble l'interface d'une application mobile. Donc, ça, c'est un module. Le design d'expérience utilisateur. Encore une fois, l'expérience utilisateur, c'est ce que l'utilisateur retire de l'utilisation de son application. Est-ce qu'il en est satisfait ? Ça peut se designer, ce n'est pas évident, mais il y a des grands modèles qui existent. Et puis, enfin, le design émotionnel, c'est-à-dire comment on fait pour établir une relation privilégiée entre l'utilisateur et son application pour faire en sorte que ce soit vraiment quelque chose de personnel, quelque chose auquel on est attaché. Là encore, il y a des modèles pour faire ça et des gens qui ont étudié ces aspects-là dans d'autres domaines. Ce sont des compétences qui sont rares dans les enseignements techniques. Typiquement, quand on apprend à développer une application mobile, la première chose qu'on apprend, c'est la technique, c'est-à-dire quel langage on utilise, comment on utilise le framework qui va avec pour développer une application et faire tout simplement déjà en sorte qu'elle marche. Ça, on ne l'aborde pas du tout parce qu'on suppose que c'est quelque chose qui est orthogonal au design tel qu'on l'a défini, nous. Ceci étant dit, avoir les deux cultures, c'est quelque chose qui est important. C'est dans ce sens-là qu'a été développé le MOOC, c'est-à-dire qu'on présuppose que les gens ont au moins des connaissances sur le développement mobile, savent comment on développe une application mobile avant d'attaquer les aspects vraiment liés à l'utilisateur. Donc, c'est des compétences rares. Pourquoi ? Parce qu'elles sont entre artistiques et techniques. Il y a quand même un côté très technique parce qu'on a des modèles. Dans le cas du business, il y a des modèles financiers, il y a de l'économie, etc. Et puis, il y a quand même un côté artistique aussi parce qu'on touche à l'humain. Donc, il faut plaire à l'utilisateur et du coup, il y a quand même un aspect, il faut que ce soit joli, quoi. C'est-à-dire qu'il faut un certain... Et très souvent, c'est sous-estimé dans le développement mobile. Dans la plupart des formations dans lesquelles on enseigne le développement mobile, il y a du code à outrance. Il y en a beaucoup. Encore une fois, évidemment, c'est nécessaire parce qu'il faut maîtriser techniquement l'outil. Mais ces points-là sont rarement abordés en profondeur. Et donc, nous, on compte combler un petit peu ce manque-là. Alors, si on détaille un petit peu les différents modules, ergonomie et design pour utilisateurs, je vais aller relativement vite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce module ? Donc, c'est tout simplement une introduction parce qu'on peut difficilement faire plus dans le temps qui nous est accordé. C'est une introduction à l'ergonomie d'applications mobiles. Comment est-ce qu'on crée une interface mobile ? Quelles sont les spécificités de ces interfaces ? Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un écran tactile. On peut interagir principalement avec une gestuelle, avec des codes qui commencent à être bien établis maintenant. Quand on fait ce qu'on appelle un swipe, un glissement, ça pour zoomer, le placement pour zoomer, etc. Les touch, le multi-touch, quand on appuie sur plusieurs endroits à la fois. Voilà. Tout ça, il faut l'intégrer quand on conçoit une interface. C'est le but, un des buts de ce cours. Donc, comment concevoir une interface qui soit user-friendly ? Une application mobile, on ne doit pas avoir à apprendre à l'utiliser. Elle doit être instantanément utilisable. C'est-à-dire que quand on démarre l'application, il faut que l'utilisateur, rien qu'en regardant l'interface, sache ce qu'il peut faire et comment il peut le faire. Si ça nécessite un apprentissage au préalable, c'est fini. Les gens ne se serviront pas de votre application. Dans ce cours, on a aussi un petit survol rapide, parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup, des outils dédiés à la création d'interface mobile. Il y a des outils qui existent, qui n'ont rien à voir avec le code, qui servent uniquement à faire du design d'interface. On essaie de passer en revue ces différents outils. Par exemple, comment est-ce qu'on crée des mock-up ? Un mock-up, c'est une maquette. C'est une maquette creuse, vide, c'est-à-dire dans laquelle il n'y a aucun contenu technique. C'est juste à quoi va ressembler mon application et est-ce que ça convient par rapport à ce que je veux faire. Comment est-ce qu'on crée des wireframes ? Un wireframe, c'est un peu l'étape suivante du mock-up. Un wireframe, c'est la succession des différents événements qui peuvent se produire dans mon application, regroupés sous une forme d'espèce de graphe, si vous voulez. Si je clique sur ta bouton, ça m'envoie là. Si je fais retour, je reviens ici. Si je clique là, ça fait ça, et ainsi de suite. Ça détaille tout ça sur une espèce de grand graphe. Il y a des outils dédiés pour créer des wireframes. Quand on fait du design d'interface, il faut passer par ce type d'outils. Ça peut être papier, crayon, ciseaux. Découper et dessiner l'interface et faire des maquettes en carton. En vrai sens du terme, en carton. Et puis enfin, on a aussi un point sur le rôle des designers dans la chaîne de développement. Vetforabs a été conçu dans l'esprit que le designer fait partie de l'équipe de développement. Ce n'est pas quelqu'un en freelance à côté qui sait vaguement de quoi ça parle et tout. Non, il est vraiment intégré dans le cycle de développement. Et on a une partie du cours qui est dédiée à la communication entre l'équipe technique pure et le designer. Le designer de l'interface. Où est-ce qu'il se situe ? À quel stade il intervient ? Et comment il communique avec l'équipe de développement ? Encore une fois, si la personne qui est donc designer d'interface a les deux cultures, c'est-à-dire à la fois la culture technique et la culture ergonomie, c'est d'autant mieux parce que le dialogue est facilité. L'expérience utilisateur. Donc le deuxième module, il est focalisé sur l'expérience utilisateur. On commence par définir ce que c'est. Ce n'est pas forcément évident. Je vous l'ai dit en deux mots. C'est ce que l'utilisateur retient de son expérience d'utilisation de l'application. Est-ce qu'il en est content ou pas ? Si on n'est pas content, c'est mauvais signe. C'est que l'expérience utilisateur a été mauvaise et que du coup, il ne reviendra pas. Ça, ça s'analyse. Il y a des modèles pour concevoir ça et pour faire en sorte que l'expérience utilisateur soit satisfaisante. Donc dans ce cours, alors on souligne l'aspect pluridisciplinaire puisqu'il y a à la fois de la technique mais aussi de la psychologie voire même un peu de neurosciences dans certains aspects. On souligne dans ce cours l'importance du design de l'expérience utilisateur pour le développement d'applications mobiles. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le business model en est dépendant. Si les gens n'utilisent pas votre application, ils ne la téléchargeront pas, ils ne diffuseront pas le mot. Du coup, elle ne se diffusera pas, personne ne l'utilisera et vous n'en ferez rien. Donc le business model, quel que soit le business model choisi, il ne fonctionnera pas. On présente dans ce cours quelques modèles d'expérience utilisateur avec comment et quand les appliquer. Il y a toujours une adaptation locale. Les modèles sont faits pour être modifiés et adaptés en fonction de la situation. Mais enfin, il y en a qui existent. Et les outils et méthodologiques par rapport au design d'expérience utilisateur avec des exercices qui vont avec. On pourrait vous montrer tout à l'heure. Et enfin, le design émotionnel. Le design émotionnel, je vous le dis, c'est encore l'étape suivante. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce cours-là ? La définition du design émotionnel. Donc c'est un concept qui est très complexe. Pourquoi ? Parce que là, on touche vraiment à l'humain. L'objectif, c'est en gros, alors en schématisant très grossièrement et très simplement, rendre les utilisateurs accros à l'application et prédire comment ils vont réagir et ce qu'ils ressentent. Et ça, ça va conditionner le design de l'application. Je vous donne un exemple très simple. Une application mobile, quand on la lance, on a généralement ce qu'on appelle un splash screen ou un écran d'introduction. Il y a beaucoup de gens qui, juste pour voir ce que ça fait, touchent l'écran d'introduction. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire soit glisser, soit le toucher, etc. Si à ce moment-là, votre application ne fait rien, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas à ça, même si ça n'a aucune fonctionnalité dédiée, si l'application ne répond pas à ça, on a l'impression, et c'est les termes d'un designer qui me dit ça, on a l'impression que l'application est morte, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas, qu'elle ne vous transmet rien. Déjà, ça, c'est un mauvais point. Donc, n'importe quel designer vous dira quel que soit l'endroit où l'utilisateur va toucher l'application, il faut que ça fasse quelque chose, même si c'est rien. Il faut que ça ait un impact, qu'il y ait une réponse. Typiquement, ça, c'est le design émotionnel. C'est ça. Donc, dans ce cours, il y a une introduction aux travaux fondateurs et puis les travaux fondateurs qui sont donc indépendants complètement du design émotionnel. Donc, il y a un bouquin extrêmement connu qui s'appelle Emotional Design, Why We Love or Hate Everyday Things, qui est vraiment un bouquin formidable. Et l'idée, c'est d'appliquer les concepts qui sont présents, entre autres, dans ce livre au développement mobile. Encore une fois, à quel moment ça intervient dans la chaîne de production et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de créer ce lien entre l'utilisateur et son application avec quelques schémas classiques déclencheurs d'émotions. Ça peut paraître un peu aberrant comme ça de dire qu'on va créer un lien entre l'utilisateur et l'application, mais je suis sûr que vous avez dans votre entourage des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de consulter leur Facebook toutes les deux minutes ou d'aller tweeter quelque chose. Et ça, indéniablement, c'est un lien émotionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada